Dans cette vidéo, nous allons voir les métiers et les débouchés à la sortie d'Epitec. Il faut être conscient que des études en informatique de haut niveau, comme vous pourriez faire à Epitec, vous ouvrent une très très large diversité de métiers, non seulement dans les compétences abordées, mais aussi dans les filières dans lesquelles vous allez pouvoir exercer. Également, ce sont des métiers que vous allez pouvoir exercer dans le monde entier. Donc nous allons regarder de plus près que représentent ces choix. Tout d'abord, vous avez la possibilité de faire des études en vous disant que vous allez être plutôt spécialiste ou plutôt généraliste. Il y a en gros cinq grandes compétences qui sont disponibles quand vous faites de l'informatique, qui vont être le développement, les bases de données, l'administration système, les réseaux et la sécurité. Tout ça se combine les uns avec les autres, mais vous avez la possibilité d'être particulièrement expert dans un de ces domaines tout en connaissant les autres. Donc c'est des choses que l'on va vous proposer à Epitec. Nous avons des étudiants qui vont choisir dans leur cursus d'être particulièrement spécialisés et d'autres qui sont beaucoup plus généralistes, avec de toute façon une dominante plutôt dans le développement au sein d'Epitec. Lors de l'acquisition de ces différentes compétences, vous allez voir qu'il est aussi possible de vous spécialiser dans différents domaines technologiques. C'est-à-dire que par exemple, si vous faites du développement, vous allez essayer le développement web, le développement logiciel, le développement mobile, évidemment le jeu vidéo. Puis vous allez voir au fur et à mesure qu'est-ce qui vous convient le mieux, dans quoi vous vous épanouissez le plus. Vous pouvez également regarder les domaines de l'intelligence artificielle, de la robotique, des objets connectés, de la blockchain, de la réalité virtuelle. Ces domaines s'agrandissent de plus en plus. Il y en a des nouveaux régulièrement. Vous allez pouvoir en tester pendant vos études, puis après. Et ça va être à vous de choisir si vous êtes plutôt quelqu'un qui est particulièrement expert dans un de ces domaines ou si vous, d'un poste à l'autre, d'une mission à l'autre, vous allez pouvoir changer. Pour votre recherche de stage pendant votre scolarité, mais également tout au long de votre carrière, vous allez également pouvoir choisir la filière dans laquelle vous avez envie d'évoluer. Donc là, encore une fois, est-ce qu'il y a par exemple un sujet qui vous tient particulièrement à cœur ? Par exemple, vous avez toujours rêvé d'aller travailler dans les jeux vidéo ou dans le tourisme ? Peut-être êtes-vous passionné par l'éducation et la formation ? Ou vous êtes un grand sportif et vous avez envie d'œuvrer dans ce secteur ? Les filières sont innombrables. Il y a également le secteur de la banque et de la finance qui recrutent énormément de développeurs dans tous les types d'industries qui font leur transformation digitale progressivement et qui ont besoin de gens compétents et d'experts pour pouvoir faire évoluer leur secteur. Si vous êtes sensible à l'environnement, peut-être réfléchir aussi à des solutions pour l'énergie. Vous pouvez également bosser pour la beauté, le monde de la beauté, de la mode et du luxe. Également pour l'agriculture. On ne les a pas toutes mises sur le slide mais vraiment les filières sont innombrables et l'idée c'est que vous puissiez à la fois combiner des choses qui vous tiennent à cœur et les compétences que vous allez acquérir durant vos études. Le dernier élément sur lequel vous allez avoir le choix pour votre carrière, c'est le type de structure dans lequel vous allez travailler. Vous pourriez par exemple à la sortie de l'école vous monter en tant qu'indépendant, éventuellement dans un collectif ou sinon en tant que digital nomade pour voyager partout dans le monde et travailler pour des clients divers et variés. Vous pourriez également monter votre propre entreprise, peut-être à plusieurs, vous associant avec d'autres personnes qui ont fait également Epitech ou qui ont fait d'autres types d'écoles comme des écoles de commerce. Vous pouvez choisir de travailler en agence pour être très spécialisé. En agence, chacun va avoir un rôle assez défini. Si vous êtes particulièrement spécialiste sur par exemple du développement web, c'est le bon endroit pour pouvoir commencer. Vous pourriez avoir envie de travailler dans une startup plus ou moins grande. Dans le milieu associatif, évidemment aussi, on va trouver dans de grosses ONG ou même de plus petites associations, des experts en informatique qui vont accompagner ces associations sur leur transformation digitale. Tous types d'entreprises de différentes tailles, des institutions et également l'ensemble des collectivités qui recrutent également ce type de compétences. Vous l'aurez donc compris, être expert en informatique, c'est s'ouvrir à une infinité de métiers. Donc, si vous croisez l'ensemble des domaines de compétences, l'ensemble des domaines technologiques, plus les filières et les différents types de structures dans lesquelles vous allez pouvoir travailler, cela représente vraiment une infinité de métiers et de carrières qui s'ouvrent à vous après ce type d'études. Ensuite, ce qui est important pour vous, c'est de commencer déjà à réfléchir du coup auprès de quels enjeux vous souhaitez mettre à disposition les compétences que vous aurez acquises pendant votre scolarité. Dans cette vidéo sur les métiers, il me semble également important de parler des spécificités du secteur de l'informatique. Par exemple, sur le fait que l'entrepreneuriat est particulièrement accessible, y compris quand vous sortez de l'école, même quand vous êtes encore pendant votre scolarité. C'est très facile dans notre secteur de pouvoir créer son entreprise. Vous avez un ordinateur, une idée, des camarades et vous pouvez vous lancer sans forcément avoir besoin de trop d'investissement au départ. Ensuite, c'est un secteur qui est particulièrement créatif. On n'a pas toujours l'impression parce qu'on assimile du coup l'informatique aux sciences, mais c'est vrai que c'est un secteur dans lequel il faut avoir de l'imagination, de la créativité. Chaque personne va pouvoir construire des solutions qui sont différentes les unes des autres et c'est la diversité qui va permettre justement cette créativité au sein des différentes entreprises. Un autre préjugé qui fait rage chez les experts en informatique, c'est le fait qu'on imagine toujours ces métiers-là exercés par des garçons un peu solitaires, dans une cave sans lumière, avec peu d'échanges avec d'autres êtres humains. Or, c'est loin d'être la réalité de ces métiers. L'expert en informatique doit échanger avec d'autres experts d'autres types de technologies, mais également avec les personnes du marketing, du commercial, de la vente. Donc ce sont des métiers dans lesquels on travaille forcément en équipe. Une autre spécificité du secteur de l'IT, c'est le fait que vous n'avez pas besoin d'avoir 30 ans de carrière derrière vous pour être reconnu comme un expert. Vous avez la possibilité, si vous avez les compétences, d'être payé et d'avoir des postes de très haut niveau, y compris quand vous avez moins de 30 ans. Compte tenu de la pénurie internationale d'experts en informatique, c'est un secteur dans lequel les salaires sont particulièrement attractifs, y compris pour les jeunes qui sortent juste de l'école. Sur les spécificités des métiers de l'informatique, ce sont des métiers que l'on peut très largement exercer à l'international. Après avoir fait le tour de manière générale de l'ensemble des débouchés étant accessibles après des études en informatique, je vous propose que l'on regarde ensemble les statistiques de sortie pour les diplômés d'Epitec. Donc l'ensemble des statistiques dont on va parler là, ce sont des chiffres qui ont été fait sur la promo de 2018, un an après leur sortie, donc en 2019. Donc nous avons une répartition en termes de fonctions, par exemple, donc presque un peu plus d'un tiers de nos diplômés qui vont sortir en tant que développeurs, un tiers de nos diplômés qui sortent en tant qu'ingénieurs. Donc je tiens à vous faire une petite précision, Epitec ne délivre pas un titre d'ingénieur en informatique, mais cela n'empêche pas les étudiants et les diplômés du coup à la sortie de l'école d'avoir un poste d'ingénieur dans une entreprise. Vous allez ensuite retrouver des consultants, des développeurs full stack, des chefs de projet, des directeurs techniques, des administrateurs systèmes et réseaux et évidemment des créateurs d'entreprises. Dans les différents secteurs d'activité dans lesquels on va les retrouver, donc majoritairement dans le secteur de l'informatique lui-même, donc le secteur du conseil et des entreprises de services numériques, dans le secteur du logiciel, mais également du coup dans le commerce, dans les télécoms, la finance, les jeux vidéo, les différentes industries, mais également l'éducation et la santé. On continue sur les chiffres. Il faut savoir que 100% des titrés à la sortie d'Epitec sont embauchés dès la sortie de l'école, voire un certain nombre même avant même la sortie de l'école pendant leur stage de fin d'étude. Le salaire moyen à la sortie est de 38 887 euros, soit l'équivalent de 3 240 euros brut de salaire moyen comme première embauche. On a 94% de ces diplômés sortant de l'école pour leur premier emploi qui sont directement engagés en CDI, donc 83% en statut cadre. On va retrouver presque un cinquième de nos étudiants qui vont créer une entreprise pendant leur scolarité et puis ensuite 12,5% de nos diplômés qui sont en poste à l'étranger. Je vous montre justement la carte de nos alumnis, donc les anciens élèves d'Epitec, donc les 5452 anciens élèves répartis vraiment partout à travers le monde. La majorité de nos étudiants, quand ils rentrent à l'école, ne savent absolument pas qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Certains d'entre eux, évidemment, ont envie de se diriger vers le jeu vidéo, mais c'est au fur et à mesure de leur stage, des projets sur lesquels ils vont travailler, des entreprises qu'ils vont rencontrer au sein de leur scolarité, qu'ils vont découvrir différents métiers, différents enjeux et qu'ils vont vraiment développer leur ambition. Je vous propose donc de nous rejoindre pour apprendre à développer la vôtre. Au cœur de ces vidéos, vous avez pu découvrir de manière assez approfondie l'école, sa pédagogie, son cursus, mais également les admissions, le financement de sa scolarité, puis finalement les métiers et les débouchés. Si vous avez envie de nous rejoindre, je vous propose de remplir dès maintenant un dossier de candidature directement sur notre site internet. Et si vous avez envie d'échanger de manière plus approfondie avec les équipes sur chacun de nos 20 campus, n'hésitez pas à les contacter. Vous avez également la possibilité de participer à des live stream orientations durant cette période de confinement qui va vous permettre de poser directement vos questions et de découvrir les différents campus de manière virtuelle. Merci. Merci.